Deux semaines après une manifestation de l'opposition suivie de violences meurtrières, le président guinéen Alpha Condé a reçu le chef de file de l'opposition, Selou Dalé Indialo. Tous deux se sont dit engagés à favoriser des échanges réguliers en vue d'aplanir leur divergence sur un certain nombre de problèmes sur les plans politiques, économiques et sociaux. Il a été venu à ce premier ministre, donc il a géré. Il a une certaine expérience de la vie commune de ce pays. Donc c'est toujours intéressant qu'on échange les mêmes moments. Je dois voyager les boutons aussi pour voir ce qu'il prend des relations avec tel ou tel pays. Nous avons décidé de multiplier les rencontres entre le chef de file de l'opposition que je suis et le président de la République qu'il est. Nous avons beaucoup échangé sur d'autres aspects de la vie politique nationale et internationale et nous avons très souvent réussi à apprécier nos divergences. Les violences avaient éclaté le 17 août après des coups de feu et l'intervention des forces de l'ordre selon des témoins. Le bilan communiqué par le gouvernement indique un mort et 12 blessés. Le capitaine de police qui avait ouvert le feu malgré les concises strictes données a été arrêté, a-t-on appris de la même source ? ...